Quel regard tu portes aujourd'hui ? Tu disais que tu étais coach fédéral depuis un bon paquet d'années. Depuis 1992. Quel regard tu portes sur la différence entre un coach fédéral et un coach indépendant ? Il y a eu quelques débats ces dernières années disant qu'un coach indépendant avait quelque part une sellette au-dessus de sa tête. Dès l'instant où les résultats sont moins bons, il est éjecté. Du coup, plus de pression, plus d'obligation de résultat. Versus un coach fédéral qui est peut-être un peu plus installé. C'est quoi ta vision des choses là-dessus ? Tu l'as dit, c'est le fait d'être entraîneur national. Donc de ne pas être payé par le joueur et d'être payé par la fédération. Même si le joueur, lorsqu'il devient bon, il paye la fédération pour avoir les services d'un coach, d'un entraîneur national. Ça nous aide à être beaucoup plus juste. Et parfois, on doit être dur avec le joueur. C'est notre rôle de recadrer, de mettre un cadre assez rigide au départ. Et pour tenir ce cadre, il faut parfois sanctionner. Et c'est très compliqué d'avoir comme patron un jeune de 18 ans ou de 17 ans qui nous paye directement. C'est lui qui nous paye notre salaire, qui nous paye notre voyage, qui nous paye nos repas. Un jeune comme ça qui devient riche et célèbre et qui te paye, il a besoin qu'on l'aide à garder la tête sur les épaules. Et lorsqu'il nous paye directement, c'est plus difficile pour lui et c'est plus difficile pour nous. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir voir venir, d'avoir été joueur de tennis avant. Mais il y a beaucoup de coaches qui doivent garder leur travail, qui ont du mal à en retrouver s'ils perdent leur travail. Et donc ceux-là, ils ont plus de difficultés et c'est souvent eux qui sont dans l'obligation d'être un peu indulgents avec leurs joueurs. Et donc voilà, ça donne cette espèce de confort et de force, le fait de ne pas être payé directement par le joueur lorsqu'on est en train de national. En revanche, lorsqu'on est salarié comme je le suis, on est sûr d'être payé à la fin du mois. Et donc on peut avoir tendance à s'endormir, à ne pas être aussi exigeant, à ne pas être aussi en demande de résultats. Alors que lorsqu'on est au contraire dans le privé pour garder son travail, le seul moyen et le meilleur moyen, c'est d'avoir des résultats, que son joueur gagne des matchs. Et on n'a pas ça lorsqu'on est en train de national, un petit peu parce qu'il y a des entraîneurs qui, lorsqu'ils n'ont pas de résultats, qui se font licencier. Même des entraîneurs de la fédération, mais on a plus cette sécurité. Mais moi, mon avis de Thierry Thulane, c'est que lorsqu'on a cette passion du tennis en soi, cette ambition et donc cette exigence, quel que soit mon mode de rémunération, mon moteur, c'est l'approbation du joueur, c'est le résultat. Quand ça gagne, je dors bien et quand ça perd, je me remets en cause, je réfléchis, je ne suis pas heureux. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'incidence d'être entraîneur national. Alors aussi, le bénéfice d'être entraîneur national, c'est de travailler en équipe. Ça aussi, pour moi, c'est très important pour toujours essayer de progresser, trouver des solutions, faire évoluer un système aussi, le système de la formation du tennis français. On fait partie d'une équipe, on réfléchit ensemble, on se sert les coudes quand c'est difficile aussi. Et puis, de travailler pour moi, en tous les cas, pour moi, à travailler pour la fédération. Moi, j'ai été formé par la fédération, je le disais, quand j'étais jeune, j'ai été invité à être à l'INSEP, après j'ai eu des coaches de la fédération. De redonner ce que j'ai reçu et de pouvoir amener ma pierre à l'édifice pour le tennis français. J'aurais du mal à coacher un étranger, par exemple, même si j'aime le tennis, c'est vraiment quelque chose qui m'anime de faire progresser le tennis français et les joueurs français. Juste petite parenthèse, l'ATP verse une retraite quand tu as été dans le top 100, X autant, j'en sais pas ça ? Je reçois une retraite de l'ATP à partir de l'âge de 49 ans. Tu commences à recevoir une rente suivant le nombre d'années que tu as passées sur le circuit, dans les 100 premiers. Donc toi, tu as été 9 ans, 9, 10 ans ? Donc j'ai une retraite qui est sympa, en plus de mon salaire, oui. Merci. Merci.